Bienvenue dans Écoutez-Voir, le podcast qui donne la parole aux collaborateurs de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France pour tendre l'oreille sur les actualités et grands projets de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec deux collaboratrices de la maison Saint-Gobain, Bénédicte Manfredo, adjointe RH, et Georgiana Tudor, business developer, pour parler de nouvelles méthodes de recrutement et profils atypiques. Un parti-prix RH novateur qui semble porter ses fruits. Bonjour Bénédicte, bonjour Georgiana. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. On va continuer dans notre collection de podcasts à parler RH, Profil. On fait suite à celui qui était consacré à la formation recrutée sans discriminer. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous l'avez suivi toutes les deux. Aujourd'hui, on a envie d'échanger avec vous sur la possibilité qui est offerte de rejoindre nos équipes SGDB France, même si on a un profil atypique, entre guillemets, enfin en tout cas, même si on ne coche pas toutes les cases qui sont demandées dans un poste, et même si on a un profil qui est très différent de ce qu'on pourrait attendre. Et d'ailleurs, Bénédicte, avant d'être RH à la maison Saint-Gobain, je crois que tu as eu une autre vie dans le groupe en tant que manager à la plateforme du bâtiment. Donc toi aussi, tu as finalement un parcours atypique. Tu peux nous en dire deux mots ? Oui, j'ai intégré le groupe en 2004 à la plateforme du bâtiment. Donc là, j'ai occupé le poste de chef de groupe. J'ai managé des équipes commerce et services pendant 12 ans. Le management m'a vraiment donné envie de m'orienter vers les ressources humaines. Et il y a cinq ans, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je me suis formée au métier des RH. Et à la suite de quoi ? J'ai intégré la maison Saint-Gobain sur un poste RH. Tu peux peut-être nous dire sur quoi repose le recrutement à la maison Saint-Gobain ? Alors, à la maison Saint-Gobain, déjà, on ne recrute pas nos collaborateurs sur les CV parce que les CV ne nous disent pas grand-chose sur la capacité d'un candidat à occuper un poste. Du coup, moi, j'ai appelé tout le monde en commençant par les premiers postulants. Et je vais continuer jusqu'à ce qu'on trouve notre perle rare. Avant d'organiser des entretiens physiques avec les managers, je vais faire des préqualifications téléphoniques. Donc, elles vont durer à peu près une vingtaine de minutes et je vais avoir un guide d'entretien qui va être commun à tous les candidats. Donc, cette grille, elle va me permettre de recruter sur des compétences et de prendre un maximum de distance par rapport à mes pieds cognitifs. On parle beaucoup de la formation recrutée sans discriminer qui est obligatoire pour l'ensemble de nos managers. Donc, j'imagine que tu l'as faite. Tu peux nous donner quelques éléments la concernant et ce qu'elle a pu t'apporter ? Oui, alors, je l'ai faite il y a quelques temps déjà. Elle est vraiment très intéressante et nous permet de connaître les 25 critères de discrimination qui nous permet aussi aujourd'hui d'être plus vigilante lors de mes recrutements. Je pense que c'est une formation de façon incontournable. C'est la base. Et maintenant, il serait intéressant de passer à une étape supérieure et de faire une formation qui nous permettrait d'avoir un retour sur soi et d'identifier nos biais cognitifs, notamment lors du recrutement. Peut-être une formation qui pourrait après être déployée aussi aux managers et puis même à l'ensemble des collaborateurs parce qu'on est tous plein de biais cognitifs. Bénédicte, tu peux peut-être nous donner un ou deux exemples de ce que sont les biais cognitifs de façon très pratique. Oui, alors il y a des tonnes de biais cognitifs. Par exemple, un des biais serait de vouloir peut-être recruter une personne au profil identique à la personne qu'on doit remplacer parce que ça a marché. C'est un côté assez rassurant. Aussi, ça pourrait être d'écarter certaines candidatures en pensant que d'emblée, la personne ne peut pas occuper le poste. Par exemple, recruter une femme dans une cour des matériaux, on peut se dire mais c'est impossible parce qu'il y a des charges lourdes et les femmes ne peuvent pas porter de charges lourdes. Or, l'expérience nous prouve que c'est faux en fait. Merci Bénédicte pour ces éclaircissements sur les biais cognitifs. Alors ensuite, comment ça se poursuit dans le processus de recrutement à la Maison Saint-Gobain ? À cette étape, l'idée c'est vraiment de faire connaissance avec le candidat, de connaître son parcours dans les grandes lignes, ses compétences transversales, donc ses soft skills. Et puis au-delà de son parcours, je vais lui poser des questions sur des comportements passés qui sont évidemment en lien avec le poste qui est à pourvoir parce que c'est aussi la méthode qui est quand même la plus prédictive des comportements futurs. Puis ensuite, on va faire des entretiens physiques avec les managers. Ce qui est important, c'est qu'à la Maison Saint-Gobain, on a aussi beaucoup de chance parce qu'on a des managers, dont mon manager, qui sont complètement en phase avec ses modes de recrutement, qui veulent surtout ne pas recruter de clones. Donc du coup, ils vont recruter des profils parfois atypiques, donc prendre parfois des décisions assez audacieuses. Mais du coup, ces décisions ont quand même un impact sur la performance de l'équipe et ensuite la performance de l'entreprise. Et à cette étape où la personne est recrutée, le manager prend tout son rôle pour son intégration dans les meilleures conditions possibles ? Donc voilà, une fois que nos collaborateurs sont recrutés, nos managers vont essayer de créer un climat de confiance. Dans ce climat de confiance, la Maison Saint-Gobain va valoriser, vraiment les différences. Chacun va pouvoir rester tel qu'il est, en fait, et surtout exprimer librement ses idées. Cette diversité des parcours, avoir tout plein d'idées, confronter les idées différentes, et surtout ça va permettre à l'entreprise d'avancer, d'innover. Merci beaucoup. C'est très clair. Avant d'explorer tout ça avec Georgiana, qui a été recrutée par la Maison Saint-Gobain, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette notion de soft skills, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce que ça représente. On en parle beaucoup. De quoi s'agit-il ? En fait, les soft skills, c'est ce qu'on appelle aussi les compétences transversales. En fait, c'est des qualités humaines et relationnelles qui sont vraiment liées au savoir-être et qui vont pouvoir être utilisées dans différents contextes professionnels. Aujourd'hui, évidemment, c'est des compétences qui sont hyper recherchées, notamment parce qu'on cherche aussi aujourd'hui des profils agiles, capables de s'adapter rapidement. Et on sait, alors, ce n'est pas abstraction totale des compétences techniques, parce que dans certains métiers, c'est quand même essentiel, mais on sait qu'elles deviennent très rapidement obsolètes. Il faut assez régulièrement se mettre à jour, se former. Alors, Georgiana, tu as rejoint les équipes de la Maison Saint-Gobain il y a quelques temps maintenant. Qu'est-ce qui t'a incité à répondre à une annonce de la Maison Saint-Gobain et comment ça s'est passé concrètement pour toi ? Je m'intéressais depuis plusieurs années au secteur de la rénovation. Je faisais des recherches sur les réseaux sociaux, donc c'était quelque chose qui m'intéressait. Alors, au moment où j'ai trouvé l'offre d'emploi à la Maison Saint-Gobain, ça a été un coup de cœur et donc j'ai tout de suite postulé. D'accord. Et alors, concrètement, le recrutement s'est passé comment ? Bénédicte vient de nous dire qu'elle appelait tous les candidats. Donc, j'imagine qu'elle t'a appelée et que vous avez eu un premier échange téléphonique. Tout à fait. Elle m'a appelée deux jours après avoir postulé. On a eu un échange d'à peu près une demi-heure. Pendant cette demi-heure, elle m'a posé 400 questions concernant mes motivations, quelques questions par rapport au poste. Et à la fin de la discussion, elle a considéré que je pouvais aller la rencontrer avec maintenant le manager. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On s'est rencontrés dix jours plus tard. Alors, je suis curieuse. Tu faisais quoi avant d'avoir envie de travailler dans la rénovation ? J'étais professeure d'anglais en Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc, effectivement, rien à voir. Exactement. Après, c'est vrai qu'en regardant mon CV, on peut voir que j'ai des expériences diverses. Mais cela n'a pas empêché Bénédicte de me donner l'occasion de les rencontrer et montrer toute ma motivation pour le poste de business developer. Et aujourd'hui, ce poste de business developer, tu es rentrée il y a combien de temps maintenant à la Maison Saint-Gobain ? J'ai commencé le 7 décembre 2020. Et ça se passe comment ? Ça se passe très bien. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup le fait d'avoir la main libre sur l'organisation de mes rendez-vous, les rencontres avec les professionnels que je dois en baser, les visites de chantier. J'aime beaucoup l'équipe. Mes collègues sont adorables. Je suis vraiment ravie d'avoir pu intégrer l'équipe de la Maison Saint-Gobain. Bénédicte, toi, en tant que recruteuse, est-ce que c'est très différent de ce qui se passe dans d'autres business units du groupe ? Vous êtes un peu précurseur sur le sujet. C'est quelque chose qui va se développer plus ailleurs aussi ? Alors, on le développe à la Maison Saint-Gobain. Après, je ne connais pas toutes les business units, mais moi, j'ai intégré la plateforme du bâtiment en 2004 en tant que manager. Et à l'époque, on nous conseillait de recruter des personnes qu'on appelait de bonnes compagnies, en fait, avec des personnes avec un bon savoir-être. Je crois d'ailleurs que c'est à ce moment-là qu'il y a la flamme du recrutement qui a dû s'allumer pour moi. Et l'idée, c'était que les compétences techniques, le savoir-faire s'acquièrent avec le temps. Comme je disais tout à l'heure, les compétences techniques deviennent assez vite obsolètes. On a la possibilité de se mettre rapidement à jour en se formant. Après, on n'occupe pas non plus totalement le savoir-faire et la technique, parce qu'encore une fois, c'est quand même assez important dans certains métiers. Et en plus de ça, quand on fait du recrutement, on doit aussi tenir compte des compétences qui sont déjà existantes dans une équipe. Et les compétences de la nouvelle recrue doivent être complémentaires avec celles de l'équipe existante. C'est une méthode que j'ai apprise à la plateforme du bâtiment et que je développe encore aujourd'hui à la maison Saint-Gobain. Et encore une fois, j'ai de la chance d'être entourée de managers qui partagent et qui encouragent cette méthode de recrutement. C'est très clair. Merci beaucoup. Georgiana, par rapport à d'autres entretiens que tu as passés, est-ce que c'est réellement extrêmement différent ou est-ce que ton CV, du coup, n'a pas été retenu sur d'autres postes ailleurs ? Enfin, moi, j'aimerais avoir aussi ton expérience par rapport à d'autres moments de recrutement que tu as pu vivre. Je pense que dans le cas de la maison Saint-Gobain, ils ont vraiment mis l'accent sur les savoir-faire transférables. Et ça, c'est vu aussi lors de la rencontre. Donc, au moment où j'ai rencontré Bénédicte et Nathan, ils étaient très aimables, j'étais à l'aise. Je pense que mon expérience de vie les intéressait vraiment. Je n'ai pas forcément eu ça dans le cadre d'autres entretiens. J'avais eu, par exemple, un entretien juste avant où j'avais l'impression que la personne avait une liste de questions. Et il fallait absolument que je coche toutes les cases pour avoir le job en question. Alors, on a un professeur d'anglais venant de Nouvelle-Zélande. Et je sais qu'il y a également d'autres profils atypiques au sein des équipes de la maison Saint-Gobain. Tu peux nous en dire quelques mots, Bénédicte ? Avec grand plaisir. Alors, nous, on a Aurélie. Aurélie, elle a un CAP de peinture et elle a travaillé pendant quelques années en tant que peintre décoratrice. Elle a intégré le service marketing en juillet, donc en tant que content manager. C'était dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, aujourd'hui, sa mission principale, c'est d'enrichir le contenu de notre site Internet. Donc, Aurélie, elle est hyper talentueuse. Elle a vraiment une très belle plume et on est très content de l'avoir parmi nous. On a encore d'autres profils atypiques, si j'ai un petit peu le temps d'en parler. On a Léonard. Donc, Léonard, il a une formation d'ingénieur chimiste. En fait, il a toujours voulu travailler dans la chimie pour comprendre le monde qui l'entoure. Mais très vite, il a réalisé que dans son métier, il n'était pas assez concret et c'était un métier très solitaire. Donc, du coup, il s'est reconverti dans le commerce. Aujourd'hui, c'est le monde digital, c'est l'entrepreneuriat, le bâtiment qu'il anime. Ça tombe plutôt bien parce qu'il occupe un poste de commercial sédentaire chez nous. Donc, il travaille avec les produits bâtiments et les aide à se développer à travers nos services digitaux. J'ai le temps de parler peut-être d'un troisième profil. On a aussi Émilie. Émilie, à la base, elle a plutôt un profil scientifique. Donc, elle a occupé le poste d'employé de jeu dans un casino pendant quelques années. Et ça, c'était juste avant d'intégrer la maison Saint-Gobain. Et aujourd'hui, elle est chargée d'affaires auprès de nos clients particuliers. Donc, c'est des clients particuliers qui ont des projets de rénovation. Émilie, elle excelle vraiment dans son métier. Elle a de grandes qualités d'écoute. Elle sait rassurer les clients et surtout une grande force de persuasion. Voilà, c'est encore un troisième profil et encore une reconversion très réussie. Et une valorisation du savoir-être plus que de la technique. Donc, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense que c'est un témoignage qui est très riche et très important pour l'ensemble des équipes de SGDB France. Moi, j'ai noté les mots d'audace, de la valorisation des différences, le fait de pouvoir ensuite exprimer librement ses idées au sein d'une équipe et finalement, une vraie valorisation des qualités humaines et relationnelles qui sont effectivement extrêmement importantes. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, bonne route dans la maison Saint-Gobain pour ton job. et Bénédicte, plein de beaux recrutements à venir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada